La préparation mentale au foot Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne les sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir la préparation mentale au foot. Mais avant cela, tout simplement, pense à mettre un petit pouce bleu là et à t'abonner pour recevoir chaque vidéo par e-mail. Donc maintenant, la préparation mentale au foot. Alors aujourd'hui, j'ai juste donné un exemple parce que c'est arrivé récemment en coaching avec un joueur qui joue au niveau national de voir lui, tout simplement, il avait lu plein de choses déjà sur la psychologie positive, essayer de se motiver, apprendre à bien se parler et finalement, il arrivait au foot, il était quand même frustré. Il n'arrivait pas à totalement tout déchirer et à être lui-même en compétition peu importe ce que les autres vont penser autour. Et donc, ce qu'on a mis en place, simplement, je lui dis « Ok, qu'est-ce qui se passe là ? » Là, par exemple, la dernière fois, j'ai loupé une balle et du coup, j'essayais de me dire, parce que j'avais lu dans un bouquin, j'essayais de me dire « Mais ce n'est pas grave, j'essayais la psychologie positive, donc ce n'est pas grave, je vais faire mieux le prochain coup, etc. » Et à un moment donné, je le coupe, je lui dis « Stop, c'est quoi ton rêve ? » « Mon rêve, c'est d'être professionnel. » Ok, donc, qui t'as envie d'être en fait ? J'ai envie d'être professionnel. Ok, est-ce que tu crois que le professionnel dirait « J'ai loupé ma balle et ce n'est pas grave ? » Ben non. Non, à ce moment-là, du coup, essayer de penser positive à ce moment, eh bien, à long terme, ça devient négatif puisque ça entraîne quoi ? Ça entraîne de la frustration et de l'impuissance puisqu'il n'arrive pas à performer. Et donc, ce qu'on a mis en place, tout simplement, c'est encore une fois, « Qui j'ai envie d'être professionnel ? Que ferait cette personne-là maintenant ? » Eh bien, elle irait transformer cette colère et cette frustration en détermination pour se dépasser, de se dire « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me permettre de faire une balle comme ça. » Et maintenant, je me rattrape sur le prochain coup. Mais ça, c'est intolérable. Et du coup, c'est vraiment important, si tu vises le haut niveau, si tu fais du sport en loisir, tu n'as pas besoin et juste reste dans le plaisir. Mais si tu veux faire du sport de haut niveau, alors oui, il y a le plaisir, mais il y a aussi cette détermination de toujours vouloir se dépasser et toujours faire ce petit pas vers le toit du futur. Donc, à chaque fois, connecte-toi au toit du futur et dis-toi « Qui ai-je envie d'être maintenant ? » et de te dépasser et d'avoir cette discipline et d'être ferme avec toi-même pour pouvoir faire en sorte que les erreurs sont intolérables. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu passes à autre chose et ensuite, tu te rattrapes sur le prochain coup d'arrêter de ruminer en mode « Ce n'est pas grave » parce qu'autrement, tu vas rester à refaire ce schéma dans ta tête et de passer sur un questionnement qui est utile pour toi. Et le questionnement utile, c'est la pensée positive en mode actif de te dépasser le prochain coup. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Je peux mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et si elle t'a été utile, sens-toi libre de la partager autour de toi si ça peut aider d'autres performeurs à vivre ses rêves et ses visions tout simplement. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux regarder dans les commentaires. Tu as un e-book qui est offert, tu as une web conférence qui est offerte. Et aussi, si tu vois que tout seul, tu ne veux pas avancer, prends rendez-vous avec une personne de notre équipe puisque nous, c'est notre job, on fait ça tous les jours. Et le premier rendez-vous est offert. Il dure 45 minutes, voire une heure, où on va te questionner, que ce soit moi ou une personne de mon équipe, pour vraiment faire le point, être clair sur ta situation d'aujourd'hui, là où tu as envie d'aller, et avoir une clarté dessus et savoir tout simplement ce qui bloque et si tu es polarisé pour pouvoir faire sauter ce blocage le plus rapidement possible. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada